N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Le mystère est enfin résolu. Le 27 février dernier, lors de la cérémonie en l'honneur du roi Constantin de Grèce au château de Windsor, la reine Camilla était présente, mais l'absence du prince héritier William a pris tout le monde par surprise. Alors que sa femme, Kate Middleton, se remettait d'une opération abdominale, des rumeurs ont commencé à circuler. Cependant, le voile se lève maintenant sur ce qui se passait réellement en coulisses. Et la vérité est bouleversante. Dans une vidéo émouvante publiée ce vendredi 22 mars, Kate Middleton a révélé au monde entier quelle lutte contre un cancer. Selon les informations du Sun, c'est la raison pour laquelle le prince William a annulé sa présence à la cérémonie en l'honneur du roi Constantin de Grèce le 27 février dernier. Le futur roi aurait appris la triste nouvelle quelques jours auparavant et a donc décidé de rester aux côtés de sa femme pour la soutenir. Avant de partager cette nouvelle avec le monde, la princesse de 42 ans a pris le soin de l'annoncer à ses trois enfants. Il nous a fallu du temps pour expliquer à George, Charlotte et Louis de manière adaptée et les rassurer sur le fait que tout ira bien, a-t-elle confié dans sa vidéo. Elle a ajouté, comme je leur ai dit, je vais bien et je deviens plus forte chaque jour, en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir, dans mon esprit, mon corps et mon âme. Avoir William à mes côtés est également une grande source de réconfort. Pour éviter de perturber ses enfants avec cette triste nouvelle, Kate Middleton a choisi le moment le plus approprié. George, Charlotte et Louis ont été informés aujourd'hui. William et Kate voulaient qu'ils terminent leurs études avant les vacances de Pâques avant de rendre publique l'annonce du cancer, a rapporté Chris Schipp, rédacteur en chef de ETV News. Ces petits bouts de chou seront sans aucun doute d'une grande aide et soutien pour leur chère maman dans les jours à venir.